Musique Hello, bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue sur notre bulletin mensuel racontant les histoires basant sur la gratitude de la grâce de notre Seigneur. Pour ce mois, nous allons parler d'un thème qui peut paraître un peu contradictoire ou même ironique par rapport au sujet de la grâce. Notre thème de ce mois est « Souffrir dans la gloire de Dieu ». Vous voyez, quand je disais que c'était un petit peu ironique, comment peut-on parler de souffrance et de grâce en même temps ? Ce thème est une continuation du mois précédent où nous avons parlé de notre perspective de la souffrance et de l'amour. Et j'allais être inspirée par ce titre pour ce mois-ci, au premier dimanche à l'église, à mon église, par un message en prêché par Frère Paul de Osier, intitulé en anglais « Suffering and God's Glory ». Le message était basé sur un pied 4 du verset 12 à 19. Dans ce message, Frère Paul décrit ce que signifie vraiment souffrir dans la gloire de Dieu. « Alors que nous considérons le côté négatif de la souffrance en la prenant même parfois comme une sorte de punition, Frère Paul a expliqué que nous sommes appelés à souffrir et que Dieu devait ou devrait être glorifié dans nos souffrances. Il a même ajouté que le chrétien doit répondre aux souffrances comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Souvent de fois, en tant que chrétien, nous avons parfois l'idée que nos vies sont censées exercer de problèmes ou de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous demandons souvent pourquoi la maladie, pourquoi la mort. En parlant de la mort, après avoir passé du tourbillon de la mort de mon père, il y avait Frère Kessno, Pierre-Louis, qui travaillait au funérail, très dû au funérail de mon père, très dû accompagner les autres huissiers et hocheurs pour assurer de l'hospitalité les membres de ma famille et mes amis. Il ne savait pas que son tour était justement tout près où il va perdre sa mère deux semaines après. Oui, c'était un choc pour nous tous à l'église quand nous avons appris cette nouvelle que Sœur Roselyne Pierre-Louis est décédée subitement. Même mon pasteur a dit qu'il a tremblé quand il a entendu, quand il a reçu cette nouvelle. Encore la question de nos peu de foi. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Définitivement, en tant qu'humain, de chair et de sang, avoir quelqu'un qui est proche et qui est décédé subitement comme ça, est une épreuve qui est vraiment dure à passer. Je me souviens avoir pleuré tellement quand mon père est décédé. J'avais honte après, en tant que chrétien. Mais c'est humain quand même. Mes grâces soient rendues à Dieu, en tant que chrétien, quand l'un de nous est parti pour l'éternité, animé par le Saint-Esprit de Dieu. Nous atteindrons une dimension spirituelle où nous pourrons en effet connecter à Dieu pour lui confier de nos peines et même l'interroger comme père et enfant. En conséquence, on peut ressentir les bras de Jésus qui passent autour de nous pour nous faire ressentir ses soins affectés au milieu de nos souffrances. C'est là encore que nous pouvons dire, ah oui, la souffrance peut nous rapprocher plus près de lui. Ah oui, puis près de lui, j'ai fait l'expérience personnelle. Ah, c'est une expérience personnelle. Oui, après, on se sent vraiment connecté. C'est la raison pour laquelle nous pouvions assister tranquillement au funerail de Sœur Roselyne en écoutant Frère Wilfrid nous transportant au ciel avec la chanson « Jérusalem ». Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen. Hosanna, honneur au roi des rois. On pouvait même imaginer, Sœur Roselyne est en train de rentrer dans l'allée de Jérusalem. Et Jésus venait à sa rencontre. Wow. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour la sainte et bonne raison aussi. que nous avons choisi cette chanson bien appropriée à notre thème du mois. C'est la chanson de Tasha Litton. « It's going to be okay ». En français, ça va y aller. En criolle, « Bagayeubralbon ». Je vous encourage vraiment à le vérifier. J'en suis sûre que vous en serez béni et édifié. Écoutons. Écoutons. « My heart is breaking » « J'en suis sûre que vous en tire de la maison et de la maison. » C'est la chanson de Tasha Litton. J'en suis sûre que vous en soule. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...